Musique Bonjour et bienvenue. Merci Madame Diocca, bonjour. Vous voyez, c'est déjà la première question que je vous pose, selon même le titre que nous allons débattre tout ce temps. Finalement, c'est qui qui est animé de mauvaise volonté ? C'est Kinshasa ou le M23 ? Vraiment sincèrement. Sincèrement, par exemple, laissez-moi d'abord commencer par propositionner un petit peu le débat dans son vrai cadre. Alors, le dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 est un dialogue qui affiche une certaine asymétrie. D'abord du point de vue de l'identité des protagonistes eux-mêmes. Vous avez un gouvernement qui tire sa légitimité de la Constitution et vous avez en face un groupe armé qui cherche à entamer tout ou partie de l'impérium par des voies non constitutionnelles. Puis du point de vue des objectifs poursuivis, mais aussi du point de vue de la crédibilité même de ces deux groupes, de ces deux protagonistes. L'OM23, depuis une certaine période, a beaucoup perdu en termes de crédibilité. De nombreux rapports internationaux, je pense à toute une série de rapports qui ont décelé d'abord sa filiation avec le pays voisin, mais aussi tous ses rapports sur les exactions, les pillages, etc. Je crois que... Mais pourtant il demeure. Mais pourtant il demeure. Non, j'y viens. Et pourtant il se serait bien passé. Alors la stratégie du M23 est la suivante. Vu que sa crédibilité est sérieusement entamée. Vous savez, lorsqu'un pays comme les États-Unis, qui est un acteur clé dans la sous-région, vous place sur une liste d'acteurs terroristes, cela vous enlève une part importante de légitimité. Surtout que sur le plan même du peuple, de la population... Oui, mais c'est quoi les répercussions ? J'y viens. J'y viens. On avance, madame. Alors, la stratégie du M23 était donc d'essayer de reconstituer sa crédibilité. Alors que faire pour cela ? C'est d'élargir sa base en essayant d'intégrer des acteurs politiques gauche et à droite. Mais ça a un effet corrosif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai code génétique du M23, c'est-à-dire sa raison d'être, c'est l'accord du 23 mars 2009. Alors, en rejoignant, en se laissant joindre, en fait, par des gens qui viennent d'horizons divers, on se rend bien compte que son objectif principal est en train de s'élargir. Et donc, il perd sa crédibilité. Alors, s'il fallait parler en termes génétiques, dès lors qu'il perd son vrai sang, ça devient un mutant. C'est la raison pour laquelle ce mouvement, qui est hyper en crédibilité, n'a pas un avenir lointain. D'où l'une des stratégies, c'est des manœuvres dilatoires. Il faut gagner du temps. Il faut laisser traîner les choses. Et du côté de Kinshasa, les choses sont assez simples. On a en face de soi un groupe qui a des revendications par rapport à un accord signé entre deux parties. Eh bien, du point de vue de Kinshasa, c'est simple. Il suffit d'écouter les revendications liées à cet accord et de réagir point par point à ces revendications. Donc, c'est un petit peu la physionomie du dialogue. Alors, je précise aussi que le M23 tire un peu, non pas de sa raison d'être, mais de sa force, dans un contexte sous-régional particulier. Vous savez, ce qui peut paraître, du point de vue de la RDC, comme un déséquilibre sous-régional, du point de vue de certains pays voisins, c'est un équilibre. Parce que si nous lisons les événements de la sous-région par la loupe, par exemple, de la politique africaine des États-Unis, on va se rendre compte, évidemment, ce n'est pas le lieu de passer beaucoup de temps sur les questions de relations internationales, mais vous savez que la politique africaine des États-Unis est aujourd'hui articulée autour d'un concept qui est celui de « private state », c'est donc l'État pivot. Les Américains décident, en fait, de développer une coopération étroite avec un État qui, dans une région particulière, peut jouer un rôle clair. On va un peu s'asseoir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que le M23 et le gouvernement congolais se mettent pour examiner les accords du 23 mars 2009. Vous dites que pour le gouvernement congolais, il n'y a pas de souci. Mais s'il se faisait que les accords n'auraient pas été respectés, vous ne trouvez pas que c'est un souci pour Kinshasa ? Vous savez, on ne peut pas anticiper l'issue d'un dialogue comme celui-là. Ce dialogue est le résultat, d'abord, d'une double dynamique. Dans la sous-région, il y a une organisation internationale, la CIRGL, qui a encadré, en quelque sorte, ce processus de dialogue. Et puis, du point de vue du gouvernement congolais, il y a eu une démarche en trois stratégies. C'est-à-dire développer la dimension militaire, puisqu'il y avait un problème militaire qui était posé sur le terrain, ne pas négliger l'aspect politique, mais aussi développer la dimension diplomatique. Donc, aller au dialogue pour le gouvernement congolais, ce n'est pas une démarche de faiblesse. C'est du contraire. C'est une manière, en fait, assez lucide d'appréhender un problème qui se pose sur son territoire, d'autant plus que, on ne va pas y revenir, mais la crise humanitaire dans notre partie du pays, de l'Est, est assez calamiteuse. C'est dommage que, de ce point de vue-là, il n'y ait pas une intense solidarité internationale. Oui, mais je pense que vous n'avez pas satisfait à ma réponse. Je vais la répéter, et je crois que vous aurez une autre réponse pour nous. Et s'il se faisait, c'est vrai qu'il ne faudrait pas anticiper, mais écoutez, on n'y va pas à la veuglette, quand même. On a aussi quelques points. On a le plan A, on a le plan B. Il y a un plan A. Oui, c'est le dialogue qui se passe. Mais s'il arrivait que les accords du M23, en fait, les accords, je veux dire, du 23 mars 2009, n'aient pas été respectés, du moment où les revendications du M23 sont nulles, OK, c'est bon pour Kinshasa. Ça, c'est le plan A. Mais dans le cas où il se faisait que les accords du 23 mars n'étaient pas respectés, qu'est-ce que Kinshasa fera ? Je vais vous y répondre, en disant simplement ceci. Vous savez que la stratégie du M23, c'est d'essayer de s'imposer dans la géopolitique congolaise. En réalité, on a vite compris que c'est une excroissance de la géostratégie rwandaise, si je peux m'expédérer ainsi. Mais qui répond en général ? En réalité, l'accord du 23 mars, on le sait très bien, c'est un alibi. Il n'est pas question d'argument, il est question d'alibi. On sait très bien que le M23 s'inscrit dans une logique visant à déstabiliser notre partie du territoire de l'Est, vous comprenez ? Dès lors qu'il s'agit d'un alibi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la stratégie du M23, c'est de développer une approche dilatoire, c'est-à-dire gagner du temps. Le gouvernement congolais, de son point de vue, n'a pas à se reprocher. Vous savez que le M23 tire sa paternité ou sa filiation et l'élémentation du CNDP. Et vous savez très bien que dans le processus de l'accord entre les deux parties, il y a eu intégration des éléments du CNDP, notamment dans l'armée de notre pays. Donc, du point de vue du respect des accords du 23 mars 2009, je crois que le M23 n'a pas beaucoup d'arguments. Raison pour laquelle il tente à tout prix d'élargir la base, je dirais, de ses revendications. Mais en le faisant, il désoriente et il se fragilise en son sein, puisqu'il donne une image d'être un groupe beaucoup plus hétéroclite. Et à un groupe, il y aura sans doute des dissensions et des tensions concurrentes qui ne lui donnent pas une langue durée dans le temps. Alors, puisque les revendications ne sont pas solides, pourquoi on n'arrêterait pas ce dialogue ? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, dialoguer n'est pas toujours un aveu de faiblesse. Le dialogue, c'est quelque chose d'important. Non, mais puisqu'on a commencé et on a l'impression qu'on tourne en rond, on a l'impression que les revendications ne collent pas, pourquoi on va continuer de dialoguer ? C'est un processus qui a été entamé, qui est suivi par la communauté internationale, qui est suivi par l'organisation sous-régionale. C'est un processus qui procède aussi d'une stratégie développée par Kinshasa d'aller au dialogue. Ce dialogue aura un début, aura une fin. Et sans doute, la fin nous éclaira davantage sur les options qui vont être prises. Mais d'ores et déjà, le M23, à mon avis, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de véritable substance. Et malgré le contexte sous-régional qui pourrait lui être en partie favorable, puisqu'on l'a vu, les pays de la sous-région ont opté pour la mise en place d'une force internationale neutre, chose évidemment que le M23 ne souhaite pas. Du point de vue congolais, c'est très important, parce que ça ne permet pas uniquement de régler la question du M23, mais de régler aussi toute la question de la sécurité à l'Est. On sait qu'il y a une crise protéiforme là-bas. Il y a beaucoup de groupes armés qui sévissent depuis plusieurs années, des raisons multiples. Mais à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête, parce qu'il y a un drame humanitaire. Il y a aussi la volonté et la nécessité pour le Congo d'émerger en tant qu'un État fort. Et vous savez, dès que le Congo devient plus fort sur le plan de sa structure étatique, l'équilibre sous-régional qui nous est en apparence défavorable va changer. Ce que nous appellerons, nous, équilibre, deviendra peut-être des équilibres pour d'autres vores. Alors, supposons qu'aujourd'hui, le dialogue aboutisse entre le gouvernement et le M23. Vous pensez que la sécurité, ce sera en fait, je veux dire, un nouveau souffle pour l'Est de la République démocratique du Congo du point de vue sécurité ? Non, c'est important. Vous savez, ce drame du M23 permet de saisir l'opportunité de pouvoir avoir une force internationale dans cette partie du pays. Vous allez me dire, il y a déjà eu une force importante internationale à travers la MONUSCO. C'est vrai qu'on se serait attendu à d'autres types de résultats. Mais encore une fois, il faut comprendre que le M23 est directement, fait directement partie d'une stratégie de déstabilisation des pays voisins. Je le disais tout à l'heure, la politique africaine des États-Unis est une politique basée sur des États pivots. Dans notre région, on parlerait d'axes pivots, Kampala et Kigali. Et vous savez que dans sa démarche, les États-Unis ont une approche extrêmement énergétique. Et vous savez que dans cette partie de notre pays, il y a des réserves assez importantes, en pétrole, en gaz, etc. Donc, très naturellement, le Rwanda, par exemple, qui jouit d'un statut d'État pivot dans la sous-région, préférait garder ce statut. Et l'une des stratégies consiste évidemment à affaiblir le voisin. Et l'affaiblir comment ? Par le truchement de groupes comme le M23. Je n'irai pas jusqu'à dire que le M23 est un épiphénomène. Mais il faut savoir que si le M23 n'existait pas, dans la logique des dynamiques actuelles, il aurait sans doute été créé. Alors, que pensez-vous de toutes ces accusations que la communauté internationale, les États-Unis très particulièrement, ont lancées sur le front du M23, sans pour autant qu'on ait des résultats sur le terrain ? Terroristes, nanani, nanana. Mais qu'est-ce que ça change décidément ? Vous savez, en relation internationale, en digomassie, tout geste compte. Chaque geste a son poids. Condamnation sur condamnation, pendant autant de mois. Et vous savez, dans ce domaine-là, la photo n'est pas toujours instantanée. Il faut approcher les choses de manière dynamique. Une décision ou une approche qui est prise aujourd'hui peut avoir des conséquences dans les semaines ou les mois qui viennent. Lorsqu'on est un groupe terroriste, un groupe, je veux dire, armé comme le M23, et qu'on a des ambitions telles qu'ils les ont affichées, il est très important d'avoir une base arrière, on le sait, il existe. Il est important d'avoir la légitimité populaire. On sait aujourd'hui que le M23 ne jouit pas de la légitimité populaire. Il est aussi important d'avoir une crédibilité sur le plan international. Parce qu'il faut exister, c'est important. Mais on sait parfaitement bien que de ce point de vue-là, dès lors que sa crédibilité est entamée, l'avenir du M23 est un avenir flou, d'où, si stratégie il y a de son point de vue, c'est d'essayer en fait d'étendre sa véritable revendication. Donc on quitte les accords du 23 mars 2009 pour s'étendre sur d'autres questions de légitimité du pouvoir, du régime en place, etc. L'objectif étant d'élargir sa base. Mais je pense que non seulement le peuple congolais, mais aussi bon nombre d'observateurs ne sont pas dupes à ce jeu. Et que sans doute, cette fois-ci, ils ne vont peut-être pas obtenir le résultat qu'ils espèrent obtenir. Vous pensez donc que ce dialogue aboutira certainement à une bonne conclusion ? Par rapport à Kinshasa, bien sûr. Du point de vue de Kinshasa, moi je crois que la dynamique de ce dialogue est une bonne chose. Moi je suis surtout attentif sur la mise en place de cette force internationale. Je sais qu'il y a des éléments des pays, la SADEC, intégrés à la MONUSCO. Alors il y a un débat sur l'autonomie réelle de ces forces. Mais enfin, c'est un pas important. Et je crois que dès lors qu'on discute avec un groupe qui, du point de vue de son image et de sa substance, a perdu et continue de perdre toute sa crédibilité, l'issue ne fait pas l'ombre d'un doute. Le M23 est créé pour les raisons liées à l'accord. Et sans doute qu'une fois cet accord sera vu, on le verra concrètement que tout a été respecté, eh bien sa raison d'exister va simplement s'évaporer comme l'eau devant le soleil. Une dernière question. Le M23 est fiel du Rwanda. Le Rwanda est certainement fiel de la communauté internationale. En même temps, des accusations. Ne pensez-vous pas que tant que le Rwanda sera fiel de la communauté internationale et que par conséquent le M23 fiel du Rwanda, cette situation continuera de demeurer dans l'Est de la République démocratique du Congo tout en changeant de carte, en changeant de blousant ? Vous savez, je ne suis pas si pessimiste que cela. Moi je crois que... Non mais ce n'est pas question de pessimisme. Ce qui se passe à l'Est, c'est une crise protéiforme, une crise assez complexe. Et je crois que l'approche pour résoudre, c'est aussi une approche intégrée. Il faut combiner plusieurs stratégies. Mais moi, je me réfère à ce que, notamment, le chef de l'État a énoncé en proposition, la cohésion nationale. C'est une stratégie auto-centrée qui se retourne sur nous-mêmes. Si nous voulons avoir une chance de survivre et d'avancer dans la sous-région, c'est en renforçant notre État. Cela passe par le renforcement de l'armée, la cohésion nationale. Ce sont des stratégies qui vont permettre au Congo d'être plus fort. Et un Congo plus fort, dans le jeu d'équilibre sous-régional, déséquilibre presque naturellement les pays voisins, et en l'occurrence le Rwanda. D'où la stratégie pour les pays voisins, c'est de veiller à ce que le ventre mou du Congo continue de rester mou, c'est-à-dire l'Est du pays. Mais malheureusement, il y a un drame humanitaire assez important. Merci Samuel Monga, je suis là à votre dernière intervention. Je rappelle que vous êtes internationaliste. Une fois de plus, à vous aussi je dis, la porte de Télé 50 vous reste ouverte pour vos analyses. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada